Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce mardi 10 août 2021, direction l'hippodrome de Deauville pour le prix de Bayeux, première course de la Réunion 1, où 16 galoppers âgés de 3 ans et plus en découdront aux alentours de 13h50. Pour ce nouvel handicap divisé, c'est avec la deuxième épreuve que nous allons tenter de glaner de précieux euros. Sur le parcours des 1600 mètres en ligne droite, le même que le Quintet plus disputé dimanche, il fera bon occuper une bonne place. Une fois encore, il faudra faire confiance à la forme. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 7, Aiguillère d'Argent. Cet élève de Nicolas Clément a mis énormément de temps avant de gagner sa course lors de son avant-dernière tentative. Depuis, il a enchaîné par une autre victoire et avec le numéro 2 dans l'estal, il peut tripler la mise. En deuxième choix, le numéro 5, Toysk. Présenté par Marcus Nigueux, il aura surtout l'avantage d'être piloté par un Michael Barzalonac, marche sur l'eau depuis le début du meeting estival de Deauville. Avec un bon numéro dans l'estal, il peut lui aussi l'emporter. En troisième choix, retrouvons le numéro 10, Longviders. Yann Barbero l'aime énormément et pense qu'en pareille société, il n'est pas incapable de monter sur la plus haute marche du podium. En quatrième position, viendra le numéro 9, Goldino Bello. Ronan Thomas aura ce partenaire de Gavin Hernon et pense que ce cheval de qualité fils d'Anodympe, largement terminé à l'une des cinq premières places. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 4, Roderick. Ces deux premières tentatives de l'année sont excellentes et normalement, il ne devrait pas sortir des cinq premiers dans ce lot. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 8, Sagat Imgad. Mario Baratti l'aime bien et avec des œillères pleines et l'aide de Christian Demureau, il serait fou de ne pas le retenir dans une combinaison en 8. En avant dernier choix, le numéro 6, Stanzo. Monté par Maxime Guyon, premier jockey de l'écurie verte et mère et frère, il nous doit une revanche suite à sa dernière tentative. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 3, Be My Day. Marianne Foll Weissmeyer le trouve en très grande forme et il ne serait pas impossible de le voir afficher une belle cote à l'arrivée. En cas de non partant, le numéro 16, Lex Luthor, qui se retrouve bien placé pour ses débuts dans les handicaps, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier dimanche, Top Prono réussit tout de même le joli exploit de donner le tiercé dans l'ordre pour un rapport de 342 euros. Pour vous abonner à Prono VIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contactons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP, turf-fr.com.